En général, je plaide en faveur d'un nouvel Iran démocratique, laïque et libre, avec des droits sociaux et politiques pour tous les habitants. Et actuellement, il y a un problème qui nous fait beaucoup de soucis dans les parlements européens, mais aussi au niveau du Conseil de l'Europe. C'est la situation du camp d'Ashraf en Irak, où depuis plus d'un an, nous assistons à des actions très malheureuses de la part des autorités irakiennes qui sont en train d'essayer de déloger par tous les moyens les résidents pacifiques du camp d'Ashraf et qui violent les droits de ces populations du camp d'Ashraf. Et nous en demandons, nous exigeons que les Nations Unies et que les États-Unis aussi, les États-Unis d'Amérique, continuent de protéger beaucoup mieux les résidents d'Ashraf pour que cessent toutes ces attaques contre les résidents par les forces irakiennes actuellement. Et je suis très content qu'un tribunal espagnol a condamné toutes ces attaques contre le camp d'Ashraf et qu'il a qualifié ces attaques comme crimes de guerre absolument atroces. Et nous pensons donc qu'il faut vraiment trouver une solution très rapide. Par là même, nous avons donc ici, au Conseil de l'Europe, qui représente 47 pays européens, nous avons donc signé une pétition qui condamne toutes les manœuvres du régime irakien et qui demande donc aux Nations Unies et aux États-Unis de se conformer à leurs engagements de protection de la liberté et des droits démocratiques des personnes malades, des personnes qui ont des problèmes dans le camp d'Ashraf et qu'il y ait un libre accès à la médecine aussi pour les malades qui ont des maladies parfois graves et qu'il faut donc essayer de sauver et à qui il faut donner libre accès à la médecine à Bagdad ou dans d'autres hôpitaux en Irak. En général donc, et pour conclure, nous sommes solidaires de la population iranienne qui se bat pour la liberté et pour les droits démocratiques en Iran lui-même avec la jeunesse qui se révolte contre le pouvoir clérical et fasciste. Merci M. le Président, M. le Président, M. le Président. Je suis un libre-penseur et un libre-laïste engagé. Et c'est à ce titre que j'ai soutenu avec le projet de résolution sur la protection des minorités effectuelles en Moyen-Orient. Car la laïcité c'est avant tout le respect des opinions des religions, des opinions différentes, et le respect des uns et des autres qui ont leur droit. Et d'ailleurs, pourquoi il y a deux ans, nous a dit que c'est un libre-laïste. Les chrétiens ne sont pas les autres minorités pour être discriminés ou pour être discriminés, demander leur avis au bout de la ligne du peuple en documentaire et qu'il n'a pas été entourné par l'Irak au M. le Président. Deux-mêmes, depuis quelques heures, les sujets s'inquiènent à la suite du changement de majorité au Niveau, où c'est un drame, où dans toutes les persécutions et discriminations qui, hélas, existent très nombreuses dans le monde. Merci beaucoup, M. Lee.